Je viens d'en croiser une belle statue. J'aimerais s'arrêter pour voir si on est capable de camper là. Je vois le fleuve, l'autre bord, c'est beau. Belle chasse. Belle chasse, c'est beau! Mais tu ne peux pas arrêter là. Ils vont te le dire. Tosse-toi! Pas tant dans un camping. Mais moi, mon argent, je ne peux pas en mettre là. Faut que je m'en rassure une cuppelle de cerises. Ils ne sont pas là pour avoir besoin. À un moment donné, je trouve une place belle. Je décide d'arrêter là. Je prends des photos. En passant par là, j'arrête au dépanneur. Je me ramasse une petite pièce. Je me ramasse de la petite pièce. Je me fais des sandwichs automates. Et je passe la nuit parce que c'est beau. Quand tu vois une pancarte, tu ne peux pas te parquer là pour la nuit. Tu ne peux pas te parquer là pour la nuit. Tu ne peux pas te parquer là pour la nuit. Tu ne peux pas te parquer là pour la nuit. Mais là, c'est ce que tu veux. Tu veux-tu me voir ou tu ne veux pas me voir? Moi, je suis de la visite là. Moi, me faire recevoir de même là. C'est comme une claque dans la face. Tu ne veux pas me voir. Rien qu'une expérience, mettons, qu'on a vécu là l'année passée. Je pense que celle-là va prendre une porte. C'est juste pour vous montrer qu'on sait de quoi qu'on parle. Que je sais de quoi je parle. Je suis tout seul. Moi et l'autre qui est dans ma tête, on. C'est pas vrai de ça. On arrive en quelque part. Il est à une nuit. On en regarde sur Google. On voit un genre de parking. Physiquement, ça ressemble vraiment à une nade municipale. On se parque là. On tripe parce que c'est vraiment beau. On est sur le bord du flot. On a magasiné notre place. On a checké, on l'a exploré sur Google Maps. On a checké sur Street View. On arrive de nuit. On ne sait pas ça ressemble à quoi. C'est pour qu'on en regarde. Quand elle va se réveiller, ça va être où? Quand même. On a des outils aujourd'hui. On n'est pas avec des maps de papier. On se parque. On se couche, on dort. On se réveille. On va voir ce qui se passe autour. C'est beau. Des fleurs. Un pont. Le chemin est en bordure du flot. On prend ça. On marche. On fait un aller-retour. C'est le fun. On vient pour partir. Un moment donné, il y a quelqu'un qui nous court après. Hey. Il arrive toutes les choses. En quatre roues. Il m'a dit. Puis, vous avez passé une bonne nuit? Oui. Merci. Je trouvais ça bizarre. Oui. Savais-tu que c'était privé ici? Non. J'ai vu une table. Je pensais qu'il y a une table dans le fond d'un parking. C'était comme une halte. On était les bienvenus. Le gars dit. Hey. Si le monde commence à se parquer de même un peu partout. En face de chez nous. Mon chum va me tirer des roches. Regarde. C'est un auberge. Je vais coucher chez eux. Hey. T'es drôle, toi. Oui. J'arrive à onze heures et demie. Je vais commencer à faire des téléphones. Pour savoir, finalement, que l'accueil est fermé. Qu'il n'y a pas un maudit camping qui peut me recevoir. Parce que moi, je suis un gars qui roule de nuit. Puis, je suis bien de même. Puis là, parce que moi, je décide d'arriver à minuit dans ton parking. Qui est un peu une zone grise dans la municipalité. Que là, je me fais recevoir avec des roches. Bien. Je l'écoute. Il me dit, il a bien vu que j'avais un camper. Que moi, mon setup, ce n'était pas d'aller coucher dans une chambre, quelque part dans un auberge. Je l'ai dans ma chambre. Moi, elle me coûte 250$ de gaz à chaque fois que j'essaye de me promener avec. Je n'irai pas encore donner 100$ à un autre. Puis là, j'en viens d'en mettre 250$ pour mon étonnoir. À un moment donné, il y a des maudites limites. Mais, il me dit, bien, va-t-on au camping là-bas. Là, j'ai dit camping. À côté de la microbrasserie que je pensais aller souper là, finalement. Finalement, il va falloir que je prenne mon 40$, mon 50$, que j'aille mettre ça dans un camping. Au lieu de le prendre puis d'aller chez le voisin. C'est le voisin. Là, ce que tu veux là, c'est que je fasse un choix. T'as ton chum qui vend de la bière, puis que t'as ton chum là, qui a un camping. Puis là, tu me dis, moi, celui que je préfère, va-t'en là. Mais non. Moi, je préfère prendre de la bière, que d'aller me coucher dans un camping. Puis après ça, lever le fly, puis regretter le mot. Non, t'sais, pour moi, ça marche pas, là. Fait que, quand même, t'sais, je m'en vais jusqu'au bout de cette affaire-là. T'sais, je me dis, hey gars, il est créé, il met son pied à terre. Je suis un peu mou. On va aller voir ça, c'est quoi ce petit camping-là. Fait qu'on arrive là. Hey, avez-vous de la place? Ouais. S'il y a quelque chose, il faut être dans l'overflow, là. Il va falloir que tu couches dans le camping, mais dans le parking. L'autre bord de la clôture, là, t'sais, la place des visiteurs, là. Tu te parques là. Ouais. Tu te parques là. Ouais. Dans Gravel. Juste parce que vous autres, vous avez décidé qu'il fallait traverser la clôture, puis que si je voulais coucher dans un parking, il fallait que je couche dans un parking d'un camping. C'est tout ça, l'histoire. Tu veux que je sorte 40$ dans mes poches, 40-50, là, c'est plus, on est en haute saison quand même. Que je prenne cet argent-là, que je traverse la clôture, puis que je mette mes roues dans Gravel, que je pique mes chaises dans Gravel, que j'ai, t'sais, ma toile dans Gravel. Je n'ai pas capable de faire un feu. Puis là, le voisin a compris, là, celui qui a une micro-brasserie, là, puis c'est un artisan qui se fait derrière pour faire de la bonne bière, pour faire vivre une expérience culinaire aux touristes qui viennent dans cette région-là. Tu dis à ton voisin, mange de la ***, c'est moi qui ramasse tout. Hey, enlevez-vous, faites quatre doses, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que, on arrive là, on passe bien. Hey, t'sais, on continue quand même, là, on persiste dans l'erreur. On y va. On arrive là. OK. On réserve. On la prend à la place. On y cave. Wouhou! On y cave. On y cave. Ouais, mais on a un chien. Ah! Bien, on prend pas les chiens. On les prend pas. Donc, on prend pas ton cash. On prend pas ton truck. Après ça, c'est quoi tu fais? Tu te ramasses comme dans le système, là, on appelle ça entre deux chaises. Entre deux *** de chaises. Tu peux pas aller dans un parking municipal. Il y a des panquettes partout. Tu peux pas rester là toute la nuit. À partir de 10 heures, c'est fermé de la belle flight. Ouvre-toi un trou. Après ça, tu t'en vas dans un camping qui t'impose parce qu'il y a trop de monde. Un overflow. T'arrives là. Tu voudrais bien participer à l'économie locale, là. On peut même pas. Ils prennent pas. Ils prennent pas les chiens. Ils prennent pas les chiens. Ah! Ça, c'est chien. Ben, tu sais, c'est quand même mal fait, là, parce que tu veux faire l'auto d'une région touristique. T'aimes la place. C'est beau. Tu peux pas coucher en nulle part parce que t'as un chien. T'as un chien? Non. Je veux rien savoir. T'as un chien? Non. On voulait avoir notre chien avec nous autres sur le camping. Ouais, on a un chien. C'est comme notre enfant, là. On peut pas le kicker out, là, juste parce que là, ils veulent rien savoir. On va le mettre dans la boîte et on va le laisser dormir là toute la nuit. Non, non. Il vit avec nous autres. Il fait partie de la famille. Fait qu'on se magasine une place. On y a été safe parce qu'on connaissait la CEPAC. On s'est dit, bon, on regarde un peu ce qu'il se passe à cette place dans le coin où il accueille les chiens. C'est une CEPAC. Ben, il y en aurait un autre, là. Mais on s'est dit, bon, on connaît cette CEPAC. Déjà qu'on a été déçus, là, de l'expérience, là, du camping quand t'es arrivé là, qu'on a voulu jouer le jeu. Puis finalement, ça marchait pas. Fait que là, on s'est dit, on y va safe, là, un moment donné, là. On est quand même à plusieurs sœurs de la maison. On arrête de tourner en rond, là. On y va avec ce qu'on connaît. Ouais, finalement, c'est bien plaisant se parler à soi-même. Surtout que je me vois, là, c'est comme s'il y avait quelqu'un en face de moi. Tu sais, c'est comme si je pêtais de la broue avec un de mes chums. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est qu'il me laisse peter de la broue. Allez, en direction nord-est sur sortie 414 vers Gaute de l'Église, Québec 204. Ah, bien batté. Dans 400 mètres, centre vers Rivière-du-Loup, complètement à gauche. Ah, complètement à gauche, Rivière-du-Loup. Bon, bien, on arrête ça, on va pas voir ça d'alors. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada